Une cérémonie de remise de diplômes s'est tenue récemment au profit de 660 lauréats de la 10e promotion 2022-2023 de l'école Rabat Business School relevant de l'Université internationale de Rabat. Nous accueillons, puisqu'ils viennent avec leur famille, pas loin de 2000 personnes qui viennent célébrer cet événement qui est un événement toujours extrêmement joyeux puisque c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Pour nos étudiants de bachelor, beaucoup vont poursuivre en master, pour les étudiants de master qui reçoivent leur diplôme, c'est le début de leur carrière professionnelle. On a bien sûr le collège du management dans lequel il y a notre business school dont on fait aujourd'hui la remise des diplômes de ses lauréats et qui se distingue aujourd'hui par être la première business school africaine et arabe à rentrer dans le classement mondial du Financial Times. Donc le Financial Times classe les 100 meilleures business schools au monde et elle est rentrée dès le départ au rang de 86e, ce qui est vraiment une vraie prouesse pour notre business school, une belle reconnaissance. La vision de Rabat Business School consiste à devenir la business school de référence en Afrique et l'attractivité de l'école s'est renforcée au fil des années pour devenir le plus grand établissement du genre au Maroc avec près de 2500 étudiants à la rentrée prochaine. Je suis trop contente pour ce jour, c'est ma jour de cérémonie de remise de diplômes. Je remercie et l'UIR, Rabat Business School et mes chers professeurs. Dans le cadre de sa tragédie à l'horizon 2040, l'UIR prévoit de se déployer dans les villes de Marrakech et Tanger et dans d'autres régions du royaume. Le but étant de faire du Maroc un hub académique pour les étudiants internationaux, notamment africains, et de devenir une plateforme de savoir et de connaissances.